En revanche, l'athlète sénégalaise Ndeï Fatou Soumar vit un conte de fées. La sprinteuse va s'aligner sur 200 mètres aux Jeux Olympiques de Londres. Elle vise au moins les demi-finales du 200 mètres et pour y arriver, elle ne s'est pas ménagée. Reportage à Dakar, Horace Garci-Marty et Quentin Leboucher. Derniers entraînements de la saison au Grand Stade de Dakar. Ndeï Fatou sera restée jusqu'au dernier moment pour préparer les Jeux Olympiques de Londres, où elle s'alignera sur 200 mètres. A 26 ans, c'est pour elle un rêve qui devient réalité. C'était mon rêve, parce que quand on faisait le vote entre Paris et Londres, je dis à ma mère, moi je préfère Londres parce que je veux aller à Londres. Le centre international d'athlétisme de Dakar, où s'entraîne la sprinteuse sénégalaise, est l'un des trois seuls centres sportifs de haut niveau en Afrique. Ici, 19 sportifs de 10 nationalités différentes sont logés et pris en charge chaque année. En cette fin de saison, chacun fait ses bagages et ceux qui n'ont pas la chance d'aller à Londres, comme Ndeï Fatou, sont ses premiers supporters. Je devrais être jaloux parce que je devrais être avec elle. Mais elle a beaucoup de talent et j'espère qu'elle ira loin, au moins en finale. Ultime conseil de son entraîneur avant le grand départ, c'est lui qui l'a repéré dès l'enfance. La qualification pour les Jeux olympiques de sa protégée est pour lui une consécration. Je dis que c'est ce que je souhaitais, d'avoir au moins des athlètes au niveau du haut niveau. A Londres, Ndeï Fatou vise les demi-finales du 200 mètres, un niveau qu'elle avait déjà réussi à atteindre sur 400 mètres l'an dernier en Corée du Sud, pour sa première participation à des championnats du monde d'athlétisme.